Voilà, donc nous avions des besoins de 23 000 moutons pour la région de Zygenshore concernant la Tabaski 2020. Et comme vous l'avez tous constaté, nous avons dépassé la Tabaski 2019 de plus de 1 000 moutons. Donc vous voyez que la situation est satisfaisante. Aujourd'hui, nous avons un excellent approvisionnement puisque nous avons plus de 3 000 moutons. Nous avons des cas qui dépassent 3 000 moutons. Voilà, cela explique un peu le dynamisme de la région de Zygenshore. Et vous avez vu que les populations ont fortement consommé les moutons. Ce qui fait que la destination de Zygenshore est très affective. Les promoteurs qui sont là, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont fait une bonne affaire. Compte tenu du fait que vraiment les moutons étaient bien achetés. Donc voilà la situation de la région de Zygenshore, qui est une région au marché de consommation, mais qui pourrait très vite venir également au marché de pollution, compte tenu des potentiels très élevés en termes d'exages. Et du coup, dans le sens de Zygenshore, il y a du problème qu'on continue à venir acheter le milieu de la population. Voilà, voilà. Les gens soutenaient à venir acheter les poutures. Je me rappelle, le reliquat qu'on avait en 2018, c'était presque achevé. J'en avais tout acheté, 2 000 moutons. Donc, à fait, moi, je suis sûr et certain que si les prix sont acceptables, si les prix sont abordables, tout ce reliquat sera fortement consommé. Et durant cette fête, c'était quoi la recherche de prix ? Voilà, le prix le plus pratiqué, il tourne autour de 120, 115, 115 000, mais le prix varait entre 56 000 et 1,5 million, globalement. Et durant cette fête de Sébastien, quels sont les plus difficultés que vous avez rencontrés ici ? Voilà, on n'a pas eu, globalement, beaucoup de difficultés, parce que la collectivité territoriale, quand même, a bien assuré. Vous avez constaté l'éclairage qui était effectif. On a eu, quand même, l'eau était, il y avait de l'eau, quand même, si on pourrait, il y a de l'eau. La sécurité était là. Donc, globalement, quand même, je peux dire que c'est des difficultés d'accessoires que nous avons pu gérer en interne qui ont sous-visté. Seulement, ce qu'on peut quand même déplorer, c'est le fait qu'il y a des éleveurs qui n'ont pas été financés, compte tenu du fait qu'ils donnent de l'argent à la banque. Nous avons aujourd'hui 29 éleveurs qui donnent sur 100 millions à la banque agricole, et qui n'ont pas été financés par cette banque, qui ont pensé qu'ils devraient être financés, dans le cadre de notre programme qu'on appelle la banque. Voilà, d'ailleurs, au niveau national, on n'a financé aucun éleveur. Donc, c'est cela, quand même, que nous déplorons, qui est quand même une stratégie malhonnête, qui vise à un peu désabuser l'opération. Mais on a quand même pu gérer cette situation, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que tout promoteur crédible, nous sommes prêts à porter son dossier devant la banque. Si le promoteur n'est pas crédible, on ne veut pas le porter son dossier devant la banque. Donc, c'est cette situation, quand même, que nous avons eu à vivre, et qui nous déplorons, et nous espérons qu'après, les choses vont entrer dans l'ordre.